Salut c'est Contibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler, je vais vous faire une petite anecdote, une petite histoire par rapport à ma collection avant de vous dévoiler quel est ce fameux collector ultra rare. Il faut d'abord que je contextualise un petit peu l'histoire, donc comme vous le savez pour ceux qui me suivent, pour certains, depuis pas mal d'années, il faut savoir que je suis un énorme collectionneur de coffrets collector d'édition limitée de manga. De toute façon si vous suivez ma chaîne vous avez pu la remarquer je pense. Et comme tout bon collectionneur on a tous nos goals extrêmes, les collectors que l'on désire le plus mais qui sont parfois très très rares. Et moi depuis toutes ces années que je collectionne les collectors, il faut savoir qu'il y a certains collectors que je n'arrive pas à trouver à des prix honnêtes, parfois neufs ou à des prix abordables et c'est très compliqué pour certaines pièces. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle et depuis même pas mal d'années en fait, il y a toujours 5 collectors, voilà les 5 collectors que je désire le plus et qui sont les plus difficiles à obtenir pour moi je pense. Il y a en numéro 1 le, je pense, le plus simple à posséder, même si bon c'est quand même un peu galère maintenant aujourd'hui, c'est le coffret numéro 1 de Promise Neverland, voilà il fait partie des collectors que je recherche. En 2, je dirais le Bakuman tome 20 édition collector avec tous les goodies qu'il y avait autour d'une espèce de petit atelier de mangaka. Ça c'est un collector que je me souviens que j'avais vu à l'époque mais que je n'avais pas acheté parce que je n'étais pas encore à jour et que je n'étais pas encore dans la folie des collectors. En 3, il y a évidemment le Fairy Tail, le coffret du tome 19, je crois que c'est le tome 19. En 4ème, celui-là, il est très connu, c'est le fameux My Hero Academia, coffret numéro 7, aujourd'hui très difficile à se procurer avec la boîte, les goodies et encore plus en neuf. Et le 5ème collector que je recherchais depuis très très longtemps, je l'ai enfin trouvé. Je l'avais teasé il y a quelques mois avec un tweet, je vous avais demandé d'essayer de connaître quel était ce collector. Personne ne l'a trouvé, il est juste ici, je le montre très rapide, vous allez le découvrir juste après. Donc comment j'ai réussi à le trouver ? Avant de vous dévoiler de quoi il s'agit, comment j'ai réussi à le trouver ? Alors il faut savoir que comme je l'ai dit juste avant, c'est un collector que ça fait très longtemps que je le recherche. On peut dire que ça fait plusieurs années que je le recherche. C'est une série que j'adore, que j'ai présenté même plusieurs fois sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous devez commencer à comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est une série que je parle beaucoup sur la chaîne et que j'adore, voilà, un shonen. Ils avaient sorti à l'époque pour le début de la série, pour un starter collector, pour le tome 1. Donc c'était, alors si mes chiffres sont bons, je crois que c'était en 2011, donc il y a plus de 10 ans. Et c'est aujourd'hui un coffret qui est quasiment introuvable neuf. Voilà, j'ai réussi à le trouver déjà ouvert mais complet à des prix qui tournent autour de 150€, 200€. Donc moi là c'est un prix qui n'est absolument pas abordable, pour moi c'est beaucoup trop cher. Et donc tous les jours, tous les jours, vraiment tous les jours, je vais sur Vinted et je tape le nom de ce collector avec les 4 autres collectors bien sûr. Et un jour, enfin, la Providence, je vois enfin une annonce de ce collector. Alors pas neuf, déjà ouvert mais complet. J'ai vraiment regardé tout en détail sur l'annonce, j'ai regardé toutes les photos, j'ai posé des questions, j'ai regardé la description. Un prix, tenez-vous, alors pour l'exemple, d'habitude il est autour de 150€, 200€. Et là je l'ai trouvé à 40€, 40€, ça fait quand même une très très grosse marge par rapport à sa cote actuelle. Donc j'étais comme un fou quand j'ai vu ça. J'halluciné un petit peu quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit mais attends, c'est pas possible, c'est une arnaque, 40€. Alors certes, pour certains 40€ c'est cher, mais là pour ce que c'est, enfin pour la rareté du produit, c'est vraiment pas cher. Donc j'étais chaud pour l'acheter, et puis je me suis dit, allez vas-y, au culot, on va négocier le prix. Donc j'ai négocié le prix, au lieu de 40€, j'ai essayé 35€, et au bout d'une minute il a accepté. Donc là je suis comme un fou, 35€ le collector, il est là, il est juste ici. On va l'ouvrir, unboxing, c'est parti. Donc le collector est juste là, et là certains auront remarqué le cana juste ici. Donc il s'agit du collector de Psyron, le tout premier collector de cette série, voilà, que j'ai l'habitude de présenter sur la chaîne. Voilà, une série terminée en 16 tomes, un classique du shonen, série d'ailleurs terminée à l'heure actuelle. Donc on va l'ouvrir, c'est un collector qui était sorti, donc je vous mettrai la date, mais qui était sorti à cette date là, du coup, pour promouvoir cette nouvelle série chez cana. Voilà, et pour tout vous dire, le contenu, alors j'ai vu à quoi ressemblait le collector, mais le contenu, j'ai un doute sur son contenu. Je sais qu'il y a certains goodies, que j'avais vu quelques images, mais c'est-à-dire que c'est un collector qui n'est pas si connu que ça en vérité. Il n'y a pas énormément de monde qui le possède, c'est pour ça que ça a été d'ailleurs très dur de le trouver. Donc finalement, ce n'est pas une blague cette annonce, c'était la vérité. Et voilà, j'attends quand même d'avoir le produit déballé entre mes mains pour vraiment avoir un vrai jugement, mais j'ai l'impression que ça a l'air vrai cette histoire. Donc 35 euros, 35 euros, c'est totalement fou. J'ai encore du mal à y croire depuis toutes ces années que je leur cherche. Je me souviens, l'année dernière, c'était sur Bulle en Stock, ils avaient, alors à mon avis c'était une erreur, mais ils avaient mis une annonce avec le prix d'origine, c'est-à-dire genre quelque chose comme 8-9 euros, sur ce collector-là. Et en fait, du coup, dès que j'ai vu ça, j'avais halluciné, je me souviens, je l'avais acheté direct, mais en fait, j'avais reçu un mail quelques jours après pour me dire que c'était une erreur du site, des stocks, etc. Ça aurait été totalement fou de l'avoir à son prix d'origine. Waouh, il est là ! Désolé pour le bazar, le bruit que ça fait. Donc, franchement, il est impeccable. Il est impeccable. Donc ça, il y a une petite boîte, donc le prix d'origine, 8,95 euros. Je ne sais pas si on le voit. Ah, il est beau, il est propre. Et juste le coin, là, j'espère que ce n'est pas à cause de moi quand je l'ai ouvert. Version française, tome 1 collector. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on a ? Parce qu'on n'a pas que le tome, bien évidemment. Nous avons, bien sûr... Alors, c'est vraiment que dalle, hein ! 35 euros pour certains diront, ça fait quand même cher, mais... Écoutez, quand on aime et quand on collectionne, on ne compte pas. Mais il était certainement hors de question que je paye plus de 200, enfin 150 euros juste pour ça. Donc, on a bien évidemment le tome 1. Nous avons ici... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais même pas ce que c'est. Une espèce de plaque. Une plaque en plastique. Voilà. Et alors, pour ceux qui connaîtront la série, la fameuse carte. Donc, c'est vraiment... Ah ouais, carrément... Ah, il y a carrément, ouais, une application. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est encore... Ça marche encore parce que 2007, hein. 2007, du coup, je ne sais pas si ça marche encore. Mais c'est vraiment comme une carte. Et c'est la fameuse carte de la série, voilà, pour entrer dans le monde, vous savez, à travers les... Dans les cabines téléphoniques, pour utiliser cette carte. Juste après, enfin, juste avant de faire le fameux questionnaire. Donc, la fameuse carte. Alors, il y a écrit quoi dessus ? Vous avez, alors, gagné une Nintendo 3DS. Ah, c'est marrant. Et plein d'autres cadeaux. Vous avez un smartphone. Lancez l'application MobileTag. Flashez le QR code. Inscrivez-vous sur le site Psyron. MobileTag est notamment disponible. Donc, voilà. Donc, moi, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse parce que ça fait vraiment genre la carte comme dans la série. Tac. Donc, à mon avis... A mon avis, ça, ça doit peut-être se mettre là. Ah, non, ça ne rentre pas. Donc, je ne sais pas s'il est complet. Moi, il me semblait qu'il y avait un petit artbook. Mais je ne vois pas trop où ils auraient pu le mettre. Donc, je pense qu'il est complet. En tout cas, la boîte est vraiment nickel. Il n'y a aucun défaut, rien. Tout est bon. La règle du jeu est simple. Survivre. Et donc, le fameux tome 1. Alors, c'est dommage que, du coup, le tome 1, il n'y a pas de couverture réversible. Il n'y a pas de couverture réversible. Et est-ce qu'il y a une petite notion qui dit que ça vient d'un collecteur ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, il n'y a rien qui dit que ça provient d'un collecteur, par contre. Mais en tout cas, voilà. C'était un de mes collecteurs que je désire. Enfin, que je voulais absolument. Il faisait partie du top 5 de mes collecteurs que je veux le plus. Maintenant, il va falloir continuer les recherches pour avoir les autres. Mais en tout cas, celui-là, c'est bon. Je peux le cocher. Le collecteur de Psyron, il est là. Bon, en tout cas, sinon, en parlant du collecteur, on va se mettre comme si, à l'époque, il venait tout juste de sortir. Donc, pour le prix de 8,95€, c'est vrai que, bon, ce n'est pas exceptionnel. Bon, il y a quand même un effort sur la petite boîte. Voilà, j'aime bien comment c'est fait. Une illustration, qu'il faut le dire, est inédite. Alors, je crois que non. D'ailleurs, je crois que c'est une illustration qui est présente sur une couverture, sur une tête de chapitre. En tout cas, voilà. Le collecteur, il est nickel. Et j'aime beaucoup la petite référence à la carte. C'est quand même un petit goodies de rien du tout. Mais c'est une bonne petite référence à la série. Et alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors, ce n'est pas pareil que sur les ex-libris. Les ex-libris, c'est vraiment du carton. Là, c'est, on dirait, une espèce de plastique. Vous voyez, c'est vraiment plus solide qu'un simple... ex-libris en carton. Donc, voilà pour ce collector. Ben voilà, j'espère que je vous aurais fait découvrir ce petit collector. Je suis persuadé qu'il y en a plein, même des gros chercheurs de collector qui ne connaissaient même pas ce petit collector. Donc, moi, je le connais uniquement parce que je suis un gros fan de la série. Je pense qu'en vérité, des collectors comme ça, à l'époque, il y en avait pas mal. Et il y en a plein que je ne connais pas. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir. Pour un prix de 35 euros, je trouve que, niveau de la cote et de la rareté, c'est vraiment bien. 35 euros, là, c'est parfait. Même 40 euros, je l'aurais acheté quand même. Mais en tout cas, il est là. Je suis très content. J'ai fait un petit plan improvisé pour l'outro. J'avais pas envie de remettre le matos comme avant. Mais en tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas ce collector, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je vous ai fait découvrir ce petit objet. N'hésitez pas également à me dire si vous le possédez pour certains. En tout cas, c'est là-dessus que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on se dit à la prochaine. C'était Quatibus de la Mangatech. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada